J'avais codé ce script-là pour avoir un monnaie management robuste. Par exemple, on fait 3 entrées par semaine. Dans l'année, il y a 52 semaines, il est très probable que vous investissiez pendant plus de 20 ans. Donc on va multiplier tout ça par 20 ans. 3000 trades. Et à chaque simulation, il y en a 200. Avoir un taux de réussite, c'est bien. Mais ce qui est encore plus important, c'est savoir combien on va avoir de trades perdants consécutifs. Parce que c'est eux qui vont attaquer le capital. À quel moment de notre série de 3000 trades, ces trades perdants consécutifs, ils vont arriver ? S'ils arrivent à la fin, tant mieux parce qu'on va perdre sur des gains qu'on a déjà fait, etc. Ce n'est pas très grave. S'ils arrivent au début, on ne perd pas sur des gains, on perd sur notre capital qu'on a au départ. Donc ça, c'est plus embêtant. On peut comparer par exemple les extrêmes. Cette série numéro 47, elle est intéressante parce qu'on voit qu'on a perdu 100% du capital. 9 trades gagnants, 10 trades perdants consécutifs. On a 51% de trades gagnants. On a gagné 48 millions avec 51% de taux de réussite. Deux séries de 3000 trades qui ont théoriquement le même taux de réussite ne fournissent pas du tout le même résultat. Nos séries de pertes consécutives, par exemple ici les 9 pertes consécutives, qu'elles arrivent en début de série ou en fin de série, le résultat n'est pas du tout le même. On va prévoir le scénario du pire parce qu'il faut le prévoir. J'ai fait 200 simulations sur 20 ans. Ça couvre un panel suffisamment large de scénarios possibles pour pouvoir se dire, il va falloir que je prévoie ce scénario des pertes consécutives. Et dans ce cas-là, combien de pertes consécutives il va falloir que je prévoie ? Il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas avec cette simulation-là, on peut en avoir une estimation. 11, 9, 17, etc. 16, 19, là on voit qu'on a 19 pertes consécutives. Donc il faut prévoir entre 8 et 19 pertes. Pourquoi je prévois ces 20 pertes consécutives ? Parce que voilà, sur une carrière, ça va arriver. Il ne faut pas se croire au-dessus de tout le monde. Ça peut être tout simplement les indices qui ne sont pas dans une bonne passe. Ça peut être les marchés qui changent de comportement ou des choses comme ça. On peut être bon pendant 3, 4, 5 ans, c'est très bien. Mais si les 15 années qui suivent derrière, on est mauvais parce qu'on n'arrive pas à s'adapter ou quoi que ce soit, c'est délicat. Donc c'est 20 pertes consécutives. De toute manière, moi je les prévois dans mon monnaie management. Toutes ces simulations-là sont basées sur les mêmes chiffres, c'est-à-dire un taux de réussite théorique de 50%. Si on est nouveau trader aujourd'hui, ça veut dire que déjà en théorie, c'est soit on gagne, soit on perd. Donc en théorie, on n'a que 50% de chance de gagner. Donc c'est plus facile.